Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Spellbreak. Alors ça sera une vidéo sur le blog qui nous a été annoncé le 21 février 2019 sur la feuille de route sur ce qui va se passer durant l'alpha fermée de Spellbreak. Oui, il y a pas mal de choses sur lesquelles ils vont revenir et sur pas mal de choses qui devraient arriver durant l'alpha fermée. En gros, quels sont les objectifs de prolétariat pour Spellbreak lors de cette alpha fermée ? Alors on va commencer tout d'abord par un bilan. Spellbreak associe la communauté des joueurs depuis juin 2018. Donc il nous explique que les joueurs pouvaient jouer au jeu depuis juin 2018 et que le jeu s'est considérablement amélioré. Et le but de cet article est de présenter la vision de ce qu'ils veulent faire avec l'alpha fermée et d'ouvrir la discussion avec la communauté sur l'orientation de Spellbreak. Donc qu'est-ce que nous pouvions attendre ? Qu'est-ce que nous avons fait de la pré-alpha ? Qu'est-ce que nous avons réalisé durant l'alpha fermée ? L'objectif de la pré-alpha était de créer une expérience de jeu satisfaisante. Cela portait à la fois sur le combat engageant les lanceurs de sort, y compris des mécaniques telles que les runes, les gantelets et sur le système de progression RPG et sur la manière dont ils intergissent avec les objets. C'est vrai que durant l'alpha fermée, l'après-alpha, on a eu l'arrivée des gantelets, l'arrivée des runes, l'arrivée des classes et de tout ce qui est les items, la ceinture, l'amulette, etc. Et c'est vrai que c'est la base du gameplay. Il faut savoir que le jeu est développé depuis fin 2017 et en fin 2017, il y avait des chevaliers, il y avait des lanceurs de sort, il y avait des healers et qu'ils n'ont gardé que le côté mage parce qu'ils se sont rendu compte que c'était ça vraiment qui allait être l'âme du jeu et le plus intéressant et le plus important dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre durant cette alpha fermée ? Donc, ils le disent, polir le jeu, les performances et l'équilibrage. Donc, ce sont les trois mots d'ordre de cette alpha fermée. Donc, polir, c'est rendre le jeu plus accessible. Ensuite, la performance, c'est le fait qu'il y ait plus de FPS parce qu'il y a quand même une grosse chute de FPS quand on lance plusieurs sorts au même endroit et ça descend, moi, par exemple, de 100 à 70. Et équilibrage, bien évidemment, l'équilibrage qui n'était pas forcément quelque chose d'hyper important durant la pré-alpha devient hyper important durant cette alpha fermée pour essayer d'équilibrer le mieux possible toutes les classes, toutes les spécialisations et tous les gameplays possibles. Presque tout ce que vous voyez dans Spellbreak en ce moment est en travail. Cela ouvre tous les effets sonores, visuels, la musique, l'interface utilisateur, les performances du client et du serveur. Une grande partie de notre travail dans la clause alpha sera centré sur l'amélioration de l'aspect général du son, de la convivialité et de la finition du jeu. Dès le début, nous avons senti que nous devrions expérimenter et obtenir rapidement des commentaires pour nous aider à concevoir un nouveau système de combat, ce qui a expliqué de nous concentrer d'abord sur les mécaniques et les fonctionnalités les plus élémentaires sans rien peaufiner. Maintenant que nous avons confiance en ces mécaniques, nous espérons offrir une expérience de meilleure qualité sur les différents aspects du jeu. Attendez-vous à des améliorations au niveau du rendu visuel, des performances et de l'équilibre à chaque nouvelle publication à mesure que nous développons chaque partie de Spellbreak. Alors ils enchaînent ensuite par la progression et un système de progression dans le jeu par deux ou trois facteurs. Le premier facteur, nous avons plusieurs objectifs de progression différentes dans Spellbreak. La première consiste en des activités à court terme que les joueurs peuvent réaliser tous les jours et toutes les semaines pour ajouter de la variété à leur expérience. Donc ça c'est les quêtes, ça se fera principalement par les quêtes et s'étendra éventuellement aux guildes, donc des quêtes de guildes peut-être. La seconde concerne la progression permanente à long terme qui passe par la maîtrise de la classe, donc de maîtrise de vos classes. Ces deux fonctions, quête et maîtrise de classe, fourniront des récompenses par le biais de la personnalisation afin de créer des personnages uniques. Donc ce qui risque d'être cool dans Spellbreak, c'est que vraiment, ils ont toute une équipe dédiée, ça c'était dans un autre endroit, dans un stream qu'ils avaient dit ça, qu'ils avaient toute une équipe dédiée à la création de skins. Donc pour le moment, les skins dans le jeu, c'est vraiment quelque chose qui est là, on a les mêmes skins depuis maintenant 5-6 mois. Donc très clairement, ils ont une équipe qui travaille sur les skins et sur la personnalisation. Peut-être que s'il y aura des guildes, pour ceux qui ont joué à des MMORPG, vous connaissez qu'on a l'étendard de guildes, on peut avoir la cape avec un emblème dessus, donc peut-être qu'on pourra personnaliser carrément ces guildes et la guildes comme on pouvait le faire dans un MMORPG. Donc ça, moi je trouve ça vraiment très cool. Ensuite, il parle un petit peu sur les quêtes. Les joueurs de Spellbreak gagneront en complétant des activités à chaque match. Donc je pense qu'il y aura peut-être récupérer 2 ceintures légendaires, peut-être des quêtes du style récupérer des skill points, tuer 3 personnes, etc. Bon, ça ne va pas être des quêtes non plus extraordinaires comparées à ça. Je pense que ça sera des quêtes de ce style-là. Après, il faut voir, peut-être qu'il y aura des quêtes de groupe aussi. Donc merci pour le follow. Et le but de ces quêtes est de donner aux joueurs une variété de moyens d'atteindre leur objectif et d'inventer dans un match autrement que par le nombre de kills ou la place qu'ils occupent. Donc ça ne sera pas forcément fait un top 5 ou fait 10 kills. Peut-être qu'il y en aura certaines des quêtes, mais ça ne sera pas que ça. Nous pensons également que les quêtes peuvent être un excellent facteur de la narration dans Spellbreak, donc pour le lore du jeu, car ils ont prévu de faire un lore du jeu. Nos joueurs actuels ont exprimé des tonnes d'intérêt pour le monde et les personnages de Spellbreak et nous voulons vous livrer un scénario évolutif qui aborde régulièrement l'univers du jeu. On enchaîne sur la classe master et la customisation. Alors, au niveau de la customisation, les classes masterie, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Une aspiration fondamentale des joueurs de Spellbreak est de devenir le joueur le plus puissant du jeu. Notre objectif avec les maîtrises de classe est de construire un système qui donne aux joueurs une raison de jouer dans un nombre de classes très varié, en les récompensant et leur permettant de démontrer leur maîtrise sur leur classe préférée. Les bases de ces fonctionnalités sont en place et nous prévoyons de les développer dans les semaines et les mois à venir. C'est vrai qu'on ne sait pas, je ne pense pas qu'il y aura vraiment un intérêt qui changera les statistiques, donc tes valeurs mathématiques dans la game, d'avoir par exemple, je ne sais pas moi, score-là au niveau 30. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est que les classes et peut-être des styles graphiques, peut-être, pour personnaliser ton personnage et qu'on se rende compte que le mec, ça soit un score-là plutôt qu'un tempest. Je ne sais pas, ça pourrait être une idée. Je ne sais pas dans quelle direction ils vont passer là-dedans. Mais je suis plus fan pour le moment du système de Spellbreak qui est de se spécialiser dans la game plutôt que de se spécialiser en dehors. Alors, je n'ai pas envie qu'avoir un score-là ou un tempest level 35, ça donne un avantage par rapport à une autre personne qui soit tempest mais level 5. Je ne sais pas si vous voyez. Après, on ne sera pas forcément tous d'accord sur ce genre de poids. Mais moi, j'aime bien quand tout le monde est sur un pied d'égalité quand on commence une partie. C'est juste qu'il y a déjà les classes. Et déjà, les classes, ça permet de spécialiser son gameplay. Mais je n'ai pas envie que, comme j'ai dit, par exemple, un mec qui va jouer Tempest Crackshot puisse être plus fort parce qu'il a plus joué Tempest Crackshot qu'un autre mec. J'espère qu'ils n'iront pas dans cette direction-là, contrairement à William Royale où il y a ça, justement. Personnalisation. Personnalisation, donc customisation. Les joueurs pré-alpha pouvaient échanger des skins de personnages complets parmi un nombre très limité d'options. Mais c'était juste un point de départ. Notre objectif est de donner aux joueurs une variété et une façon de se différencier dans les matchs et en dehors et de créer une identité unique au niveau du style, des compétences et de la personnalisation. Cela inclut des skins de personnages, des émoticônes animés, des personnalisations supplémentaires, des icônes et des cartes de joueurs et éventuellement une personnalisation au niveau de la guilde. Ah, ça serait bien une personnalisation au niveau de la guilde, comme je l'ai dit, avec le tabard, etc. Donc, a priori, c'est ce que je disais. Ça, il nous en avait parlé dans un stream, comme je vous l'ai dit. Il y a une équipe spécifique qui travaille sur l'amélioration et la personnalisation des différents personnages du jeu. Parce que c'est vrai qu'on est dans une alpha fermée. Je le rappelle, parce qu'il n'y a pas parfois des gens qui viennent sur le stream et qui disent « Ouais, mais la map, c'est tout le temps la même chose. Oui, mais les personnages, ils ne sont pas très très beaux, etc. » Oui, c'est présent depuis 6 mois dans le jeu. Il n'y a pas eu d'amélioration des skins depuis 6 mois. Les skins, ils peuvent être modifiés en claquement de doigts. S'ils ont vraiment une équipe qui travaille dessus depuis 6 mois, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas rien foutu en 6 mois et que c'est juste qu'on n'a pas le build. On est dans une alpha fermée et ça n'a vraiment déjà pas... C'est vrai que ceux qui sont des très vieux joueurs vont penser qu'une alpha fermée, normalement, on ne peut pas jouer au jeu. Dans une alpha fermée, généralement, le jeu, il est vraiment mal conçu. Il y a des bugs tous les 3 mètres. Ça, c'est la vieille façon de l'alpha fermée. Et puis, il y a la nouvelle génération qui ont vu juste des open bêta ou des fins de bêta. Par exemple, fin de bêta en thème, les gens peuvent jouer au jeu. Fin de bêta de Division 2, le jeu, il est déjà là et il n'y a quasiment rien qui va changer. En gros, c'est vrai qu'il y a un peu cette double génération. Les vieux qui considèrent qu'une alpha, c'est vraiment quelque chose, normalement, où tu ne peux même pas jouer. Donc, ils sont très contents de l'alpha fermée de Spellbreak. Et les jeunes joueurs qui sont là, « Le jeu, il n'est pas fini, là ? Il n'est pas fini ? » Ben oui, c'est une alpha fermée. Parce qu'à la base, alpha, ça ne veut pas trop dire où tu peux jouer au jeu. Normalement, c'est plutôt bêta. Les phases d'alpha, un alpha testeur, pour ceux qui veulent tester des jeux vidéo, un alpha testeur dans une société qui payait pour jouer au jeu, ça va être genre, est-ce que tu arrives à avancer de 3 mètres ? Est-ce que l'animation est bonne ? Est-ce que tu arrives à ramasser cet objet ? Ou est-ce que ça bug ? Normalement, c'est un bug tous les mètres, une alpha. Enfin, imaginez, normalement, c'est ça, une alpha. Donc là, on est vraiment sur une alpha qui est quand même sacrément aboutie. Mais quand même, il ne faut pas le comparer à Apex ou Fortnite qui sont... Eux, Apex, ils ont fait une alpha fermée. Mais une alpha fermée sous NDA, qui a duré sans doute 6 mois et 1 an. Et ils n'ont rien dit. Et paf, ils ont sorti le jeu. Et il était déjà... Voilà, il ne faut pas croire qu'il y avait 2 personnes qui avaient joué à Apex Legends. Avant qu'ils le risent, ils avaient sans doute demandé à des joueurs pros de pas mal de jeux. Salut, est-ce que tu veux tester ce jeu-là ? C'est un jeu qu'on prépare, etc. Moi, je suis sûr que Schroud, il avait déjà joué au jeu. Et je suis sûr qu'il y en avait plein qui avaient déjà joué au jeu. Enfin, bref. Donc, c'est juste un développement prolétariat à plutôt un développement transparent. Et plutôt un développement de studio indépendant qui prend son temps, etc. On ne peut pas le comparer au mastodonte Epic Games ou au mastodonte EA. Voilà. Alors, on continue. Au niveau du gameplay. Notre objectif pour le jeu de Spellbreak est de créer une méta équilibrée en constante évolution. Et une variété de styles de jeu viables en profondeur pour explorer les différentes classes du jeu. C'est vrai que pour le moment, le jeu n'est peut-être pas équilibré parfaitement. Et je pense qu'à tout moment, de toute façon, les gens ne seront jamais contents. C'est comme League of Legends, les gens vont dire que le jeu n'est pas équilibré, etc. Alors que certains vont dire que le jeu est parfait parce que ça va être leur main qui va être jouable, etc. Ça sera sans doute pareil dans Spellbreak. Je pense que ce serait bien d'avoir une rotation. Et ça peut être intéressant. Alors, ils nous parlent des classes. De nouvelles classes seront déployées au cours de l'alpha fermée. Au fur et à mesure, nous continuons à élaborer le jeu et nous le préparons à la sortie. Les prochaines classes porteront sur le rôle de support et le jeu en équipe. Alors, attention. Qui veut dire support ne veut pas dire je soins, je mets des chiens, etc. Ils nous ont dit que ça ne serait pas des sorts comme ça. Mais j'attends de voir quelle sera la classe de support. Et pour le jeu d'équipe, c'est vrai qu'en squad, le jeu est intéressant. Même si, comme ils le disent, ils attendent beaucoup de retours de la communauté pour les batailles en squad. Parce qu'en squad, c'est assez particulier. L'interaction avec les différents sorts, ça devient vite n'importe quoi. Et voilà. Donc, c'est vrai que le jeu en solo duo est assez propre. En squad, peut-être qu'ils changeront certaines différentes interactions. Mais il faut savoir que c'est assez compliqué. Parce qu'il y avait vraiment avant le total friendly fire. C'est-à-dire que si tu mettais un mur, une tempête de feu sur un de tes alliés, tu lui faisais des dégâts. Mais je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas, etc. Enfin, je crois que si. Il y a le friendly fire encore là-dessus. Mais avant, je crois qu'il y avait genre le friendly fire sur l'arme, le gantelet de flamme, etc. En gros, ils essayent de trouver un équilibre pour que les combats en squad soient intéressants. Parce que le problème, c'est que si tu fais que les sorts de tes alliés ne combinent pas avec les tiens. Bon, c'est complètement chelou parce que tu n'as pas l'habitude. D'habitude, tous les sorts combinent les uns avec les autres. Donc, vous voyez à quel moment on s'arrête. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup de retours de la communauté pour les combats en squad. Ensuite, nous pensons que le système de classe est un des éléments qui apporte le plus de différence par rapport aux autres Battle Royale. Et ça, ils ont raison. La possibilité de sélectionner deux classes offre une variété de choix, de combinaisons qui est vraiment unique pour moi. Et qui permet d'avoir des games différentes à chaque match si vous êtes quelqu'un qui est plutôt ouvert et qui ne jouait pas qu'un seul gameplay. Contrairement à moi qui joue un seul gameplay. Mais je vais essayer dans les prochaines semaines d'essayer de m'entraîner sur d'être nul mais sur plein de façons de jouer. Plutôt que d'être bon sur une seule façon, je vais essayer de me concentrer sur être nul. Ça, c'est bon. Mais sur plein de spécialisations différentes. Donc, quand vous viendrez sur le stream, vous ne pourrez pas vous dire qu'il va encore nous jouer Crackshot Tempest ou Crackshot Frostborn. Qu'est-ce que je joue le plus ? Mais je vais pouvoir essayer de vous faire différents gameplays. Donc, on verra dans les prochaines semaines. Les runes, bien évidemment. Alors, les runes, ils ont prévu d'en ajouter des nouvelles. Nous cessons faire davantage avec les runes de mobilité supplémentaires, des runes utilitaires et de l'exploration. La façon dont les runes peuvent être modifiées, le jeu en équipe ou en solo. La prochaine série de runes à venir se concentrera sur la mobilité pour compléter les options. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de runes de mobilité. Mais c'est vrai qu'on peut facilement en inventer des nouvelles. Donc, ça sera intéressant d'avoir des nouvelles runes de mobilité. Mais j'aime bien, moi, la rune de Wolf. La rune de Wolf qui est vraiment pas terrible en solo, mais qui devient quasiment obligatoire en squad. Hier, on a fait en stream, en squad, on jouait à 4. Et la rune du loup-garou, là, qui permet de faire le cri, qui permet de voir les gens à travers les trucs, ça permet en squad d'être extrêmement puissant, puisque ça vous permet de prendre des fights que vous voulez. Puisque vous voyez à travers les murs. Donc, vous voyez, quand il y a une équipe, vous êtes en train de fight avec une équipe. Vous voyez qu'il y en a une. Vous pouvez dire, je vais reculer. Comme ça, cette équipe-là va plutôt s'attaquer à l'autre que à nous. Et c'est vraiment ça. Spellbreak, il est ouf pour ça. C'est qu'on retrouve un petit peu le côté MMORPG des teamfights d'Archage of Camelon. Où tu as 3 factions. Là, c'est comme s'il y a 3 factions. Puis, il y a 3 groupes de 4. Peut-être même un autre qui va arriver. Et tu, suivant la prise de décision, vu que tu vois tout, vu que tu as la rune de Wolf, tu peux prendre la décision de reculer pour que les mecs s'en palent les uns sur les autres. Et toi, tu gagnes. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, la rune du loup-garou, qui est une rune que peut-être pas mal de monde sous-estime. Parce que derrière, ça te nudifie. Tu n'as plus énormément de mobilité derrière. Moi, je la trouve extrêmement puissante en team. et quasiment obligatoire. Donc, peut-être même trop puissante. Donc, voilà. En squad, en tout cas, peut-être trop forte. Donc, des runes comme ça, qui sont des runes utilitaires, peuvent être vraiment, vraiment, vraiment cool. Parce que ça, c'est une rune utilitaire. Ce n'est vraiment pas une rune de mobilité. C'est vraiment... Ça t'aide à prendre les meilleures décisions. Ensuite, au niveau des gantelets. Alors, ils préparent. La pré-alpha a été faite avec 6 gantelets de magie. Dans les mois à venir, nous ajouterons de nouveaux gantelets. Et là, c'est nouveau et gantelet avec un S. Et découvrirons l'impact de ces nouveaux gantelets sur la sensation et l'équilibre du jeu dans l'ensemble. Nous savons que l'un des principaux attraits de Spellbreak réside dans sa capacité à combiner et à tisser des sorts. De nombreuses combinaisons de sorts actuellement utilisées dans le jeu utilisent encore des éléments fictifs. Il existe encore d'autres combinaisons qui ne sont même pas encore construites. Notre objectif est de rendre chaque interaction de sorts claire, compréhensible, tactique et amusant. Eh bien, justement, j'ai fait une vidéo hier sur les combos. Je pense que ça changera beaucoup d'ici la release. Mais c'est très, très important de regarder cette vidéo. Et pour ceux qui se disent « Ouais, Spellbreak, c'est juste des mecs qui se balancent des sorts. C'est un BR lambda. » Non, regardez la vidéo sur les combos. Vous verrez que quelqu'un qui connaît bien le jeu et qui connaît bien les mécaniques peut faire des trucs quand même assez ouf s'il connaît les combinaisons. Et alors, c'est sûr qu'en solo, dans un combat 1 contre 1, les combos de Spell, mais alors en squad des potes, ça peut donner. Tu fais lancer... Il y en a un, il lance le caillou. L'autre, il va lancer une flame dedans. Ça va faire un caillou enflammé. Tu peux faire une tempête. L'un fait une tempête, l'autre fait un mur de feu. Ça crée une tornade de feu. Qui derrière, l'autre balance du poison dedans. Comme ça, ça fait exploser le truc. Tu peux créer des méga explosions comme ça. Les 3 mecs lancent les 3 sorts en même temps. Alors oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour moi. Mais je pense qu'il y aura peut-être des joueurs qui arriveront à jouer ce style de gameplay-là en squad. Et vous imaginez le truc. Alors les mecs, ils seront ingérables parce qu'ils seront trop forts. Mais il faut quand même réussir à synchroniser le tout. Donc ça fait des sortes de grenades et tout en lançant 3 sorts en même temps sur une position. Ça explose. Les mecs se font défoncer. Bien évidemment, en squad, on ne joue pas comme ça, nous. Mais c'est le potentiel. C'est toujours la même chose. C'est quel est le potentiel ultime du jeu joué par des machines ou des gens très très forts ? C'est ouf quand même, le potentiel. Donc moi, c'est vraiment ça qui me plaît dans Spellbreak. C'est de voir des joueurs utiliser les combos de sorts comme ça de manière intelligente. Et pas juste jouer le perso. Moi, pour le moment, je joue juste le perso et je pense que je n'arriverai jamais à combiner avec deux autres joueurs. mais on ne sait jamais, il y a toujours des joueurs assez incroyables. Si le jeu se développe et qu'il y a des centaines de milliers voire des millions de joueurs sur le jeu, ne vous inquiétez pas, des extraterrestres, il y en aura. Des gens qui arrivent à faire des trucs de ouf, il y en aura. Donc je suis content qu'il y ait des nouveaux gantelets qui arrivent et j'ai hâte de les voir. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que le gantelet d'air est trop fort parce qu'il est utilitaire plutôt que d'être une arme. Et bien peut-être qu'il va y avoir des nouveaux gantelets qui seront plus utilitaires que d'être une arme. Donc ça serait intéressant. Alors, au niveau des items. En général, nous aimons bien le système d'items actuellement dans le jeu. Alors, ils veulent différentes options. À l'avenir, nous ajouterons davantage d'items parmi toutes les raretés à mesure que nous préciserons le nombre total d'options disponibles pour notre prochaine phase de développement. Cela inclura également des articles consommables et des interactions supplémentaires au-delà des ceintures, des potes et des amulettes. Ah ! Ça, c'est la partie attention quand même les développeurs. Ne pas faire un jeu trop compliqué. Il ne faut pas qu'il faille. Il ne faut pas que le joueur qui commence se sente complètement perdu. Alors, vous allez me dire, moi, j'ai du mal à savoir quand m'arrêter parce que, bon, moi, j'ai fait quelques games d'Apex Legends et très clairement, n'étant pas un joueur de PUBG, j'étais complètement paumé. Et je ne trouve pas qu'il y ait l'argument qu'Apex soit plus facile à prendre en main que Spellbreak. On m'a déjà dit, d'ailleurs. Moi, quand je commence Apex, il y a des 50 milliards d'items. Il y a des combinaisons. On peut combiner les armes, changer un viseur, changer un truc. Mais moi, ce n'est pas instinctif pour un sou. Je ne suis pas un joueur de ce style de jeu. Je n'ai pas joué à PUBG. Je n'ai pas joué à aucun call-off, etc. Donc, c'est vrai que moi, le côté Spellbreak, le côté la ceinture, le truc, j'y comprends un peu plus. Alors, bien évidemment, il faut aussi penser que pour les Français, c'est compliqué parce qu'on ne voit pas, ce n'est pas traduit mot pour mot en français. Il y a quand même beaucoup d'items. Moi, je commence à les connaître quasiment tous. Et je n'ai pas pris des notes et je ne les ai pas appris par cœur. Donc, j'ai l'impression quand même que l'argument de complexité d'un jeu, etc., en fait, tous les BR sont compliqués. Parce que tous les BR, il faut que tu connaisses toutes tes armes, comment elles fonctionnent. et il faut que tu prennes en main, quoi. Donc, à voir. Après, comme je le dis, je ne pense pas qu'il faille trop compliqué non plus. Il ne faut pas qu'on se retrouve à avoir le casque, le torse, les épaulières, les gants, les avant-bras, les genoux, les chaussettes et les chaussures. Voilà, parce que je pense que ça deviendra peut-être un peu trop compliqué aussi pour loot et se faire son build en entier. Donc, après, à voir. Bien évidemment, il faudra jongler entre le trop et le pas assez. Pour ce genre de détail. La map. Ah, la map. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir sur la map. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « La map, c'est tout le temps pareil ». Donc, The Hollowland, c'est le nom de la map, changera avec presque toutes les mises à jour dans la clause alpha. Nous voulons peaufiner les zones existantes de la carte et augmenter la variété générale des paysages. Cela inclura au moins un biome entièrement nouveau et une réduction du nombre d'actifs répétés que les joueurs verront. Oui, car là, actuellement, vous imaginez bien, ils l'ont dit, durant la pré-alpha, le but, c'était que le jeu soit jouable. Donc, ils ont fait CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Et paf, ils ont foutu des châteaux partout. Et paf, c'est dégueulasse. C'est vrai que le jeu, bon, on passe d'un château à un autre. On a du mal à se dire « Bon, je suis où sur la map ? » Tu fermes les yeux, tu avances de 200 mètres. Tu ouvres les yeux, tu ne sais pas où tu es. Tu ne serais pas de dire sur quel point sur la map tu es. Donc, c'est vrai. Ça, bien évidemment, on est tous d'accord. Et je pense que, bien évidemment, les développeurs sont d'accord que de mettre des châteaux partout. Ça va changer, je pense. Donc, voilà. Nous espérons également revoir plus d'interactions avec l'environnement même. C'est quelque chose que nous avons expérimenté dans le passé et que nous souhaitons tester à plus grande échelle. Oui, par exemple, vous savez, les cercles jaunes et ce qui est rouge dans le jeu, les fameux skill points que vous allez activer en appuyant sur F 15 secondes plus tard, paf, le skill point pop. Ça, ils ont dit peut-être que ça changera. Peut-être que ça changera. Donc, à voir si ce changement-là nous plaît ou pas à tester. Notre objectif est que la construction de la carte soit un facteur tactique et que chaque combat est un facteur stratégique dans la plupart des décisions tout au long d'un match. Oui, car c'est vrai, à l'heure actuelle, tu te fight soit sur de la plaine, soit sur des collines, soit dans un château ou à côté. Donc, c'est vrai que c'est un peu tout le temps le même style et il y a souvent les trois styles faisables. Donc, il faut voir si les châteaux deviennent un petit peu plus rares et qu'il n'y a, je ne sais pas, des forêts ou des trucs. À voir. À voir, bien évidemment, mais très clairement, la map, comme je le dis souvent en stream, ça sera modifié. Le lore, avec chaque release, nous allons introduire de plus en plus d'histoires du jeu de ce monde qui est Lolo Lands. Donc, le lore devrait arriver durant l'alpha. What will come after close alpha ? Donc, qu'est-ce qui va venir après l'alpha fermée ? Les guildes, nous sommes fermement convaincus s'il s'agit d'une grande opportunité de progrès dans Spellbreak et donc là, Seth a fait une vidéo, on ne va pas la regarder. Je vais vous expliquer ce qu'il dit. Donc, les guildes, a priori, c'est un élément qui permet de se réunir et d'avoir les mêmes tabards, les mêmes habits, etc. que les autres qui font partie de sa guildes. Donc, il y aura les quêtes de guildes. Et il ne nous en dit pas beaucoup plus sur cette vidéo. Il y a quelqu'un qui a dit, et un truc, moi, que j'aimerais tellement, mais ça, bien évident, c'est moi qui le dis, ce n'est pas eux qui le disent, mais j'aimerais trop un système à la GVG, à la Guild World 1, c'est-à-dire que vous avez un château, en gros, vous avez un classement en élo et vous allez affronter le château adverse et votre but, c'est de tuer, si c'est comme dans Guild World 1, ça serait de tuer un PNJ et vous tuez un PNJ et l'autre, l'équipe ne veut pas que vous le tuiez et le but, c'est de tuer le PNJ. Si vous tuez le PNJ, vous gagnez votre GVG. Mais bon, ça, ça me ferait énormément plaisir qu'il y ait un mode comme ça, mais ils l'ont déjà dit, de toute façon. Pour le moment, ils veulent se battre, ils veulent travailler, pardon, sur la map BR, mais peut-être qu'il y aura un jour des autres bots qui arriveront. Mais moi, ça serait mon rêve. Enfin bref. Donc, voilà, des guildes qui devraient permettre de regrouper les joueurs. Je pense que c'est quelque chose qui est pour moi quasiment obligatoire, les guildes ou les clans, vous les appelez comme vous voulez, parce que dans un jeu BR, c'est quand même assez fermé un BR de base, c'est-à-dire comment vous trouvez des gens dans un BR, avec qui jouer, sur Fortnite, comment vous trouvez des gens, à part en lançant en duo ou en squad et en tournant sur des Français, en disant salut, tu veux rejouer avec moi, etc. Les forums, les réseaux sociaux, c'est tout. Mais dans le jeu, il n'y a rien. Donc, je pense que c'est important d'avoir une liste de clans, de pouvoir dire que c'est un clan français, peut-être de pouvoir dire que ce clan, il est ouvert, et que les gens, et cette guildes, les gens peuvent venir, ou proposer, demander une invitation et pour pouvoir contacter les gens. Pour moi, dans Spellbreak, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une bonne interaction possible entre les joueurs, pour qu'on puisse se parler et qu'on puisse, bien évidemment, se regrouper si on a des atomes crochus. Donc, je trouve que les guildes, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, si ça permet une certaine personnalisation de votre avatar, ça ne peut que être cool. Bien évidemment, il y aura les Dibilos sur Spellbreak, dès qu'on pourra. C'est le nom de ma guilde. Donc, voilà. Après, bien évidemment, ça, c'est d'autres questions que j'ai déjà répondu. What's additional game mode will be coming to Spellbreak ? Mais ça, je crois que c'est une vieille vidéo. Et, will Spellbreak be coming to console or additional platform ? Donc là, il va expliquer que ce n'est pas forcément leur objectif principal, mais qu'ils le feront s'ils peuvent le faire. Les game modes, c'est pareil. C'est un peu la même explication. Et pour l'e-sport, ça, c'est une vieille vidéo. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. C'est si la communauté veut de l'e-sport sur le jeu. En tout cas, très clairement, leur but, c'est de faire un jeu compétitif et d'être équilibré. Donc, très clairement, s'il y a des gens qui veulent faire des tournois, etc., etc. Et puis, ils ont aussi dit que normalement, à la sortie du jeu et peut-être plutôt, on ne sait pas trop quand, mais on pourra créer nos propres parties et faire venir des gens dans nos parties, donc créer des sortes de parties personnalisées. et ça, c'est vraiment cool. Voilà tout ce qu'il disait sur ce discours, sur ce qui va se passer durant l'alpha fermée. Moi, je suis plutôt au taquet pour les nouveaux gantelés, les nouvelles runes, les guildes, les quêtes. J'aime tout, donc j'attends de voir et puis, vous le savez, on a quand même un sacré impact sur l'avancée du jeu en disant, en disant ce qu'on pense du jeu sur Discord, etc., etc. Le Discord est très, très important et on peut parler assez facilement aux développeurs des jeux. Donc, si vous avez des envies, des idées, etc., ou des retours à faire sur des gantelés, des machins, des trucs, n'hésitez pas à passer sur le Discord, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo assez particulière, c'est du blabla, mais je voulais le rendre en français pour ceux qui se demandent et qui s'intéressent au jeu et je sais qu'il y en a des gens qui se demandent qu'est-ce qui va se passer avec cet alpha fermée, c'est quoi une alpha fermée, qu'est-ce qu'on pouvait attendre. Je trouve que ce blog est très intéressant pour ça parce que ça nous permet de ne pas être dans le noir et c'est généralement très, très cool quand les développeurs acceptent de communiquer autant avec leur communauté. On se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo de Spellbreak, ce sera sans doute une vidéo de gameplay. Je vous dis à plus tard ou une gameplay sur les classes. On se retrouve plus tard. Ciao !